Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vraiment te raconter quelque chose, c'est un truc de fou. J'ai fait que très peu de prise de vidéo, mais je vais te montrer quand même tout ça. Alors, il faut savoir que cette semaine, je ne sais plus quel jour c'était, j'ai eu un gros problème d'évasion chez moi. C'est-à-dire que je me suis levé un matin et il s'avère qu'il y avait des fourmis partout dans mon salon. Il y avait des fourmis dans le couloir, dans la cuisine, dans les chambres. Il y avait des fourmis un peu partout chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros problème sur les Messors Barbarus. Je vous avais fait une vidéo, en plus je l'ai dit, je l'ai expliqué, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait m'arriver. Les fourmis, chez les Messors Barbarus, je ne sais pas si tu te sais tu un petit peu, si tu as suivi les dernières vidéos sur le sujet, ce sont des nés en pierre reconstituée. Donc, les Messors Barbarus ne creusent pas la pierre reconstituée. Ça, tu es déjà au courant. Par contre, les tubes de raccord, les fourmis commençaient à les ronger. Et certains d'entre vous avaient remarqué sur plusieurs vidéos, et d'ailleurs j'en ai parlé sur plusieurs vidéos aussi, que les tubes de raccord commençaient sérieusement à être endommagés et qu'il fallait que je trouve des solutions aux problèmes. En fait, j'ai juste à ravancer, à enfoncer un peu plus le tube de raccord à chaque fois. Et puis voilà, j'ai juste à surveiller une fois par mois. Ce n'est pas dramatique, sauf que je ne le fais pas. J'attends, j'attends, j'attends l'extrême comme d'habitude jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et en fait, là, le truc dans l'histoire, c'est que les fourmis ont rongé un tube de raccord qui s'est carrément fini par se casser la figure, c'était un tube qui reliait directement le Castelrock. Ça s'est coupé à ce niveau-là et les fourmis, ce sont grosses évasion. Tu as compris le nombre de fourmis que j'ai chez les Messers Barbarus. C'est des dizaines de milliers de fourmis que j'ai. Il y en avait partout dans mon salon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ce problème-là ? Déjà, d'une part, j'ai alerté tout le monde là-dedans, c'est-à-dire mes enfants, ma femme, tout le monde a été alerté là-dedans. Il fallait trouver des solutions au plus vite. Et j'ai pris un gros saladier, j'ai mis de l'huile de paraffine tout autour du saladier et après toutes les fourmis qu'on récoltait, on les mettait dans le saladier en attendant pour ne pas faire des allers-retours jusqu'à l'ère de chasse. J'ai dû remettre le tube, le tuyau de raccord le plus enfoncé possible dans le Castelrock pour déjà limiter l'évasion à ce niveau-là et ensuite, il fallait récupérer toutes les fourmis qui traînaient un peu partout dans la vitrine, sur le couloir, tout ça et faire le moins de mortalité possible. Alors, c'est assez délicat et tout, c'est assez complexe parce que c'est facile de prendre un aspirateur, de tout avaler, mais le but, c'est de ne pas tuer le plus d'ouvrières possible. Il y a toujours un minimum de pertes, c'est assez difficile à toutes les avoir en vie sans les blesser mais vraiment, l'objectif que j'avais, c'est de ne pas perdre toutes ces fourmis. En fin de compte, on avait pris une petite pelle avec une balayette parce que les balayettes, c'est très fin, c'est très facile de balayer un petit peu les fourmis, les mettre dans la pelle et vite mettre dans le saladier avec l'huile de paraffine pour ne pas qu'elles remontent. Donc déjà, on a fait ça partout chez moi. On s'est tous mis avec des pelles et des balayettes à ramasser les fourmis les unes après les autres, etc. Et à chaque fois qu'on en ramasse, on en voyait d'autres. On a fait ça sur plusieurs jours. Ça veut dire qu'au départ, on a arrêté l'évasion. On s'est mis à tout balayer un peu partout avec des petites balayettes et remplir le saladier. Quand le saladier était bien plein, on rebalançait tout dans l'air de chasse et on recommençait, etc. Ça nous a pris à peu près 45 minutes à une heure et demie. Je ne sais pas trop l'ordre d'idée pour pouvoir ramasser globalement plus de 90% des fourmis qui se baladaient chez moi. Et ensuite, d'une autre part, tous les jours, pendant un certain nombre de jours, pendant deux jours, trois jours, quatre jours, il y avait toujours une ou deux fourmis de temps en temps qui se baladaient. Donc le but, c'était de la ramasser, de la mettre dans l'air de chasse. Alors ça fait toujours un peu peur parce que quand on voit deux jours après des fourmis se balader, on a peur qu'il y ait une autre évasion quelque part. Donc on reprend tous les points de contrôle nécessaires à essayer de trouver des solutions. Mais non, il n'y avait pas d'autre évasion. C'est juste que pendant plusieurs jours, on retrouvait encore des ouvrières qui étaient perdues chez moi, qui se baladaient sans savoir où elles allaient. Je pense qu'on n'a pas fait énormément de pertes, mais il y a quand même des fourmis qui sont mortes. Combien ? Je ne sais pas. Peut-être 10, 20, 30 sur plusieurs milliers de fourmis. Donc je suis quand même assez content du résultat malgré la perte. C'est de ma faute. En plus, le pire, c'est que j'avais dit dans la vidéo précédente ou la vidéo d'avant, je ne sais plus, j'en avais parlé. Comme quoi il y avait ces tubes de raccord et qu'elles préparaient une évasion. Et là, c'est arrivé. Je n'ai que très peu de séquences parce que sous l'effet de la panique, je n'ai pas pensé à filmer forcément le problème. On s'est tous mis à la tâche. Je n'ai pas voulu embêter mes enfants avec ça. Donc je leur ai dit de rester dans la chambre et tout. Par contre, après, ils se sont amusés un peu comme les œufs de Pâques. Pendant plusieurs jours, ils se sont amusés à ramasser tout ce qui traînait. Donc forcément, ça leur a beaucoup plu de faire la chasse aux fourmis. Et j'ai trouvé que c'était assez sympathique. Il y avait à la fois de la panique, à la fois il fallait réfléchir vite à des solutions. Il fallait réfléchir pour trouver les bonnes solutions. Ça ne sert à rien de trouver des solutions si c'est pour faire n'importe quoi. Il fallait trouver les bonnes solutions. Tout le monde m'a aidé. Donc je remercie mes enfants, Tati Celi, d'avoir pris le temps de m'aider un petit peu à tout ça. Même s'ils n'avaient pas trop le choix. C'était super sympa de leur part parce qu'ils ont fait ça super bien. On a formé une super équipe. La petite famille à tonton, tous réunis contre l'évasion des fourmis. Et c'était vraiment super sympa. Je voulais vous en faire une petite vidéo comme ça. Donc j'avais demandé à Tati Celi de filmer un petit peu, vite fait quelques séquences. Je n'ai que ces séquences-là. Je suis vraiment désolé. Mais là, il fallait que je trouve des solutions au plus vite. Ce n'était pas le moment de rire. Ce n'était pas le moment de tourner une vidéo sur le moment. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Si une grosse évasion de fourmis chez vous, que ce soit une évasion de fourmis qui vient de la nature ou de vos élevages. Dites-moi directement si un cas comme ça, ça vous est déjà arrivé. Et les solutions que vous avez abordées pour pouvoir éradiquer le problème au plus vite. Moi, je n'ai trouvé que pelle, balayette, saladier avec l'huile de paraffine. Et voilà tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao, ciao !